bonjour à toi chers spectateurs frère d'armes de sylvain labrosse c'est un film qui m'intéressait avant tout pour son casting parce que j'avoue que j'apprécie beaucoup les deux acteurs qui emmènent ce long métrage derrière je dois avouer que lorsque j'ai lu le pitch je me suis dit qu'on était sur un film qui avait une histoire qui pouvait sonner comme très classique voire carrément trop classique et devant laquelle on pouvait assez facilement rester stoïque donc j'étais attiré par celui ci mais avec quand même quelques réserves le résumé pour faire simple emiliane instanko sont deux frères qui plus jeunes ont dû suivre leur mère hors de leur pays natal pour venir en france quinze ans plus tard emiliane a commencé à faire sa vie et ne souhaite plus rentrer au pays mais lorsque son oncle refait surface cela va vite changer au bout du compte j'ai toujours quelques réserves mais je trouve qu'il ya un certain esprit qui emmène le long métrage de la brosse je dirais que le film n'arrive pas totalement à dominer son sujet il reste vraiment dans cette petite case de drame familial où on sent qu'il y a un metteur en scène qui arrive à peu près emmener son sujet du début à la fin mais on sent également qu'il manque un petit quelque chose qui manque ce petit quelque chose qui aurait pu réellement donner du corps et de la matière finalement cette histoire est bizarrement on est sur une oeuvre qui je pense aurait mérité d'être un peu plus long ce qui est paradoxal parce que la plupart du temps lorsqu'on fait ce reproche on dit plutôt qu'un long métrage on doit lui enlever un morceau là on pourrait presque lui rajouter quelque chose parce qu'on sent que la brosse il a presque voulu enfermer son récit dans quelque chose de très synthétique trop synthétique à mon avis et même si derrière on va y voir plein de bonnes choses on va pas s'empêcher de se dire que finalement il en manque comme si ces personnages on aurait gagné à plus les découvrir à plus en apprendre sur eux à savoir un petit peu plus d'éléments qui permettent de les mettre en relief par rapport à toute l'histoire qui se passe parce que même si on arrive à comprendre leur quête on a cette sensation que il manque ce petit plus qui devrait donner du punch finalement à leur aventure et c'est ça en fait que j'ai le plus envie de reprocher la brosse c'est que même s'il a un super sujet de base c'est comme s'il avait peur que en allant plus loin ben finalement il comment dire il en fasse trop ce qui est paradoxal certains sujets sonnent comme passionnant simplement lorsque l'on évoque la base de ceux ci comme par exemple la famille un sujet qui touche tout le monde qui passionne les coeur qui déchaîne les passions et qui surtout donne lieu à une aventure cinématographique qui est souvent pleine de retournement ainsi sylvain la brosse nous emporte dans un métrage qui résonne comme une oeuvre assez classique dans sa manière d'amener son sujet mais qui résonne également comme un poil maladroit dans la construction de son aventure pour un long métrage pas du tout original mais assez juste dans son évolution pour donner lieu à une oeuvre prenante et juste en termes d'écriture le scénario est donc écrit par audrey caffin stéphane choucroum aurelien deschamps ainsi que sylvain la brosse ça fait beaucoup de monde clairement ça fait beaucoup de monde je trouve pour un film qui est aussi court à mon avis il ya dû y avoir pas mal de réécriture et pas mal de besoin finalement de faire des jonctions soit entre les différents personnages soit entre les différents points de narration ça se ressent notamment dans cette première partie de métrage qui je trouve est assez maladroite dans le sens où la partie explicative semble être tellement amenée de manière nécessaire et non pas intéressante que du coup on se retrouve avec cette obligation de constamment revenir dans le temps pour expliquer l'aventure de ces personnages ce que je trouve un poil dommage parce que pour le coup ces personnages on s'attache assez facilement à eux dans le présent et revenir dans le passé ça nous fait presque décrocher par rapport à ce qui leur arrive dans la temporalité qu'on est en train de suivre en base et en fil rouge de métrage ce qui est un petit peu dommage parce que je pense réellement qu'à la base il était prévu qu'on ne les suive que dans le présent et qu'on découvre finalement ce qui leur a arrivé par le biais de dialogue ou par le biais d'interactions ça fait du coup qu'il y a certains flashbacks qui semblent un petit peu forcés ça fait du coup que les personnages semblent presque jetés à la trappe du coup dans le présent parce que le passé justifie leurs actions et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup on s'attache pas assez à eux et pourtant on les trouve assez attachants on a vraiment envie de savoir ce qui leur arrivait on a vraiment envie de découvrir un peu plus de leur passé on a vraiment envie de comprendre finalement ce qui fait leur essence de héros et surtout pourquoi emiliane a autant envie de rester en france et pourquoi stock lui il est complètement dans cette top 10 il est complètement diminué par ce besoin de retourner chez lui comme c'était quelque chose que non seulement il s'était promis mais qu'en plus il devait faire et je trouve ça assez intéressant parce que du coup il ya cette dualité entre frangins qui permet d'avoir une vraie accroche en termes d'écriture parce que derrière il ya pas mal de petites maladresses et par moments ça empêche vraiment le spectateur de rentrer dans le récit la brosse caffin choucroum col et deschamps ont peut-être un peu trop hésité dans le développement caractériel de certains personnages mais surtout on ressent un problème de développement de certains retournements dramatiques et de certains acheminements de révélations au fil de l'aventure au fond on ressent qu'il manque presque une bonne vingtaine de pages pour totalement réussir à emporter les spectateurs de bout en bout mais au fond malgré tout on se sent entraîné par tout ce qui se passe et on ressent une nouvelle fois dans ce genre de récit la maîtrise avec laquelle les paraboles familiales et les liens entre les personnages forts sont amenés en termes de mise en scène sylvain la brosse à une mise en scène assez simple je trouve pas que le long métrage soit si audacieux que ça en termes de forme il ya quelques petites idées qui arrivent à plutôt bien dominer le récit qui font qu'on se laisse assez bien emporter par cette aventure mais je trouve que paradoxalement la photographie aurait pu être plus nuancée je trouve que par instant la brosse il a tendance à trop se reposer sur le fait qu'il est la ville de brest et que la ville de brest si on la filme bien elle peut faire un sacré décor parce que que soit le bord de mer que soit le port que ce soit le centre ville il ya quelque chose qui peut faire de cette ville un endroit assez fort émotionnellement et je trouve que il se repose tellement là dessus que derrière il appuie pas forcément sa photographie faire les scènes de nuit font à trop éclairé elles font pas assez marqué il ya des décors qui là qui sont super intéressant mais du coup on a l'impression que sa mise en scène se repose trop sur le décor je pense que c'est ça le vrai défaut de son film c'est que il sait qu'il peut se reposer sur visuellement quelque chose d'impactant au sein de son cadre donc du coup il fait pas en sorte de transcender ça par le biais de son cadre il dit que son cadre doit être le plus synthétique qui doit placer le décor qui doit placer les personnages et points il se trouve ça un peu dommage parce que du coup il ya des montées en tension qui aurait pu avoir plus de force et qui en manque du coup à contrario des scènes qui fonctionne du feu de dieu je trouve qu'il ya une scène de combat de coq qui est très très bien filmé qui est très très bien rythmé et qui a vraiment de l'impact alors que c'est une petite scène toute simple et à contrario il ya d'autres séquences où on se dit que ça aurait pu être mieux géré la brosse a un peu de mal à gérer la logique de son récit ayant tendance à un peu trop abuser des flashbacks notamment rendant le film parfois un peu trop lourd en termes de scénographie et du coup sonne comme un poil trop grossier et un poil trop abusif dans notamment ses effets de style mais malgré tout cela cette sensation ne prend le pas que sur la première partie du récit et du coup lorsque tout est placé on sent que le réalisateur français réussi à donner lieu à une oeuvre prenante et haletante qui tient le coup et qui surtout nous emporte par une passion folle pour ces deux héros et donne lieu à un récit qui résonne comme une vraie tragédie entre les mains de la brosse en termes de casting je trouve pas forcément qu'il plus que ça d'acteurs secondaires qui ressortent je dirais que pauline parigo s'en sort pas trop mal je dirais que noe stannik ainsi que luka mikik dans le rôle des deux garçons quand ils sont plus jeunes sont très très bon les deux acteurs s'en sortent plutôt bien je trouve que kevin azaïs a une très belle interprétation du personnage de sound co je trouve qu'il est il est vraiment juste il arrive à amener juste qu'il faut en fait d'émotion pour faire en sorte que on trouve ce personnage attachant même si ses décisions pour les trois quarts du temps sont absolument ridicules et par moments même détestables et pour autant on arrive quand même à s'accrocher à lui je trouve sa performance vraiment juste et bien évidemment d'un cet acteur principal que moi personnellement j'adore que je trouve à chaque fois assez hallucinant ses rôles même s'il a tendance à peu jouer tout le temps le même type de personnage mais il le joue tellement bien qu'on comprend pourquoi à chaque fois on le prend pour ce type de rôle vincent rôtier est un atout colossal pour le long métrage l'acteur français prouvant une nouvelle fois qu'il est un acteur de talent et que surtout lorsqu'il interprète un personnage il le fait avec passion et fougue au bout du compte frère d'armes et bourré de maladresse et bourré d'instant où on se dit que le réalisateur aurait pu mieux gérer son récit aurait pu mieux emmener ses personnages aurait pu mieux construire finalement son histoire mais il arrive tout de même derrière à emmener son aventure dans la bonne direction on s'attache à ces deux héros que ce soit par le biais d'un interprète de l'écriture ou d'un certain travail de mise en scène on trouve le décor assez impactant on se dit que la finalité du récit arrive à amener juste assez d'éléments pour faire en sorte que on se soit bien fait mener en bateau et qu'à la fin on se dise ce parcours était nécessaire donc ouais frère d'armes de sylvain labros si vous avez déjà vu tout ce qui est en salle ben vous pouvez accompagner les sorties de ce long métrage parce que je le trouve un peu maladroit mais plutôt juste et j'ai trouvé même assez attachant par instant à plus